... Rencontrer et discuter avec des agents de la paix dans un contexte neutre et convivial, c'est ce que proposent les événements Café avec un policier, une initiative qui émane des États-Unis et qui a été implantée au Québec il y a quelques années. Café avec un policier a été lancé en 2011 en Californie par des policiers qui souhaitaient améliorer le lien de confiance et leur relation avec les membres de la communauté. Ils ont proposé une activité durant laquelle ils invitaient les gens à échanger justement sur des enjeux de la société autour d'un café. Donc c'est vraiment en 2014 que cette idée de partager un café avec la population a été intégrée dans nos activités de rapprochement avec la police à la Sûreté du Québec. Le cadre neutre et convivial de l'événement a son importance. On rencontre habituellement les policiers dans des situations qui peuvent être stressantes, ce qui ne favorise pas nécessairement les discussions avec les agents, tout l'inverse des événements Café avec un policier. On se rencontre surtout dans des situations d'urgence. Donc on n'a pas le lien neutre, convivial, super le fun. Donc c'est vraiment ça le Café avec un policier. Ça donne l'occasion de s'ouvrir. C'est vraiment dans un cadre neutre. Donc les gens, ils s'ouvrent, posent des questions. Donc on profite de ce moment-là pour tisser des liens, pour référer les personnes, répondre. Puis des fois, ils nous emmènent des problématiques. Donc on peut travailler avec eux. Donc c'est vraiment, on fait de la collaboration. Puis ça peut être même de la concertation dans des dossiers ultérieurs aussi. L'ambiance conviviale ouvre même parfois la porte à la confidence. La sergente Sandra Morin nous partage d'ailleurs une histoire qui l'a vraisemblablement touchée. Le cas de quelqu'un qui avait été agressé sexuellement. Donc justement, je l'ai écouté. Puis elle est venue me remercier. Puis elle, elle avait fait le processus judiciaire pour justement accuser la personne qui l'avait agressé sexuellement. Puis elle m'avait remercié de l'avoir écouté, d'avoir cru. C'était vraiment ça. J'ai pris le temps, je l'ai écouté autour d'un bon café. Puis elle m'a remercié. Le choix de tenir un événement café avec un policier en pleine semaine de la santé mentale n'est pas anodin, bien au contraire. Le slogan de la semaine de la santé mentale, c'est s'épauler. Pour s'épauler, il faut s'écouter. Donc aujourd'hui, on accueille avec les policiers puis les intervenants du comité de détresse sociale, la population pour jaser avec elle, pour leur parler des ressources. Parce qu'il y a plusieurs ressources qui sont là pour nous, pour nous aider. C'est sûr que la pandémie a été difficile sur tout le monde. Donc on a besoin de parler, de s'écouter, de s'épauler. On revient en vie, dans le fond, on recommence nos activités. Donc c'est important, on veut comme aider à faire cette transition avec la population. Bien, on intervient presque quotidiennement sur des appels ou des plaintes concernant la santé mentale. Donc nous profitons de la semaine de la santé mentale pour justement promouvoir puis faire connaître ces ressources-là. Puis c'est vraiment des organismes auxquels la Sûreté du Québec travaille presque quotidiennement avec eux. Donc c'est sûrement quelque chose qu'on va répéter d'année en année, sûrement. Puis avec les partenaires, donc ça fait un café avec un policier et des ressources. Tu sais, c'est convivial, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Comme l'événement, un café avec un policier ne se tient pas que dans la semaine de la santé mentale, on pourrait voir d'autres rendez-vous s'ajouter à l'horaire dans la région. Bien, ça peut être dans le cadre de la prévention de la criminalité. On peut aller, exemple, dans un café avec un policier, on peut faire ça à l'année. Parce que là, on l'a pris dans la semaine de la santé mentale. Mais on peut faire ça justement avec l'âge d'or pour parler de la fraude, pour initier des contacts, pour consolider des liens, puis justement de faire du référencement, de parler des ressources, parce qu'il y en a des ressources pour aider les gens qui sont en détresse. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu.